Chers collègues, la commission tourisme s'est réunie le 7 juin dernier et a examiné le rapport relatif au CRT. Monsieur Lionel Flasseur, son directeur général, a présenté le rapport d'activité pour l'année 2017. Il était déjà venu d'ailleurs au début de l'année nous présenter les orientations du CRT. Ce rapport comporte deux volets. Un premier volet soumis à délibération, il porte sur la modification des statuts du CRT qui clarifie les pouvoirs entre les différentes instances et élargit l'assise du conseil d'administration. Pour rappel, les CRT ont les missions suivantes. Assurer les actions de promotion touristique de la région en France et dans le reste du monde ainsi que les actions du domaine de l'ingénierie touristique dans la région. L'autre mission, c'est assurer toute autre action que solliciterait la région, conformément à la loi du 3 janvier 1987 relative à l'organisation du tourisme. Monsieur Flasseur a expliqué les grandes lignes des modifications des statuts sans appeler de remarques de la part des commissaires présents. Un second volet pour information porte sur les rapports d'activité et financiers du CRT de Rhône-Alpes, Rhône-Alpes Tourisme et du CRT Auvergne pour l'année 2016, ainsi que celui du nouveau comité régional du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme pour l'année 2017. La lecture de ces rapports d'activité confirme que le nouveau CRT d'Auvergne-Rhône-Alpes a pris le meilleur des deux anciens CRT en procédant à un travail important d'optimisation et de repositionnement, toute autre action que solliciterait la région, conformément à la loi du 3 janvier 1987 relative à l'organisation du tourisme. Merci beaucoup. La commission donne un avis favorable. Madame Béguet, j'avais compris...